Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais vous demander, avez-vous de la difficulté à laisser aller? Vendredi dernier, c'était la fête de la Saint-Joseph, le Saint-Patron du Canada, selon l'Église catholique romaine. Cette journée occupe une place importante dans ma mémoire, non pas parce que j'entretiens une dévotion spéciale pour le Père du Christ, mais le 19 mars était le jour exact où ma mère plantait ses graines de tomates et de poivrons dans ses petits pots. Et chaque année, à cette journée précise, le même rituel recommençait. Et une fois les graines mises en terre, elle mettait ses pots sur le bord de la fenêtre, elle arrosait la terre régulièrement et attendait patiemment que le tout pousse. Et quand le début de la saison chaude se pointait le bout du nez, les jeunes plants étaient transplantés dans notre jardin potager afin de produire des fruits et des légumes pour le reste de l'année. Et souvent, des graines étaient récoltées et conservées afin de continuer le cycle le printemps suivant. Un autre rite printanier qui se répète tous les ans est le carême qui tire déjà à sa fin. Dimanche prochain, nous débutons la semaine sainte avec le dimanche des rameaux et qui se conclura avec la crucifixion de Jésus. La mort n'est pas nécessairement un sujet populaire dans notre société. L'exécution publique du Christ l'est encore moins. Mais je suis conscient que l'image et le symbole de la croix rejoignent beaucoup de personnes. Pour eux, pour elles, la mort humiliante de Jésus le place en solidarité avec toutes les personnes abandonnées, opprimées, colonisées, emprisonnées, battues ou abusées. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui aiment si vous me pardonnez l'expression se baigner dans le sang du Christ. En temps normal, je préfère sauter cette étape un peu dérangeante dans la vie du Messie afin d'aller directement à la grande fête de Pâques un moment plus joyeux, plus positif et plus vendeur en 2021. Mais malheureusement, ou heureusement, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. La mort et la résurrection du Christ sont intimement liés. Logiquement, il est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Jean, tente de nous rappeler cette vérité implacable. J'ai souvent mentionné que le quatrième Évangile était profondément différent des trois autres. Dans ce texte, rien ne doit être pris au pied de la lettre. La vie et les enseignements de Jésus sont des métaphores, des allégories, des images écrites cent ans après sa mort, servant, comme le mentionne le verset 31 du chapitre 20, et je cite, « Pour que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. » Alors, dans notre texte, Jésus tente d'expliquer à ses disciples le sens de sa fin imminente en utilisant une image tirée de la nature. Il affirme, « À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. » Jésus nous rappelle un des grands paradoxes de notre monde. Les fruits que nous aimons tellement apparaissent seulement après est une certaine forme de mort et de mise en terre. Alors, rien ne sert de s'agripper au grain. Rien ne peut se produire si on refuse de laisser aller le grain. Plusieurs d'entre nous, et je m'inclus, ont cette fâcheuse manie de s'accrocher aux objets. Nos placards, nos sous-sols et nos garages sont remplis de boîtes de livres, de vêtements ou d'objets divers datant parfois du déménagement précédent et que l'on garde jusqu'au cas où. Nous accumulons parfois compulsivement des choses au point de ne plus toujours savoir vraiment ce que l'on possède. Et nous sommes conscients que les objets ne garantissent pas le bonheur. Nous comprenons que nous ne pouvons pas les emporter dans l'autre monde. Néanmoins, nous semblons toujours avoir peur d'être en manque et nous sommes réticents lorsque le temps est venu de faire un grand ménage. Mais, comme d'autres, j'ai appris avec le temps que le remède pour cette peur n'est pas de trouver des trucs ou des astuces pour une meilleure gestion de nos possessions. La solution est souvent de laisser aller et d'apprendre à marcher avec confiance vers l'inconnu. C'est normal de préférer ce qui est familier et confortable. Les disciples ont sûrement espéré que leur merveilleuse aventure avec Jésus ne se termine jamais. L'Église, en tant qu'institution, préférera toujours défendre les traditions et l'orthodoxie établie au cours des siècles. Les membres de nos paroisses et de nos communautés de foi sont souvent hérités quand une nouvelle personne se pointe et veut tout changer. Non, nous trouvons une certaine forme de réconfort dans les petites choses que nous avons l'impression de consoler et de contrôler. Mais comme le dit Jésus, à moins que le grain soit semé et meure en terre, il ne meure qu'un grain. Il ne sert à rien. son but premier est de produire une plante, un fruit et de se multiplier. Et c'est pour cette raison que nous sommes encouragés à peut-être arrêter d'accorder toute notre importance à ce grain, à cet objet, à ce rêve qu'on peut perdre et commencer à regarder et espérer le fruit qu'on va récolter. Nous sommes invités à comprendre que tout ce processus forme un grand continuum jalonné par plusieurs étapes. Et quand une situation nous dépasse, dépasse notre compréhension, dépasse notre capacité, nous sommes appelés à continuer à croire que ce qui a été vrai dans le passé va être vrai dans le futur. À continuer à planter nos grains un par un et à continuer d'espérer sans aucune promesse ou garantie. À quelques jours avant le début de la semaine sainte, nous sommes invités à nous souvenir que chaque événement d'une histoire forme un tout. Chaque moment de l'histoire du Christ, aussi inconfortable qu'il puisse être, n'est qu'un maillon qui sert de transition vers le suivant. C'est pour cette raison que devant ses disciples, Jésus s'est décrit comme un grain de blé afin qu'il comprenne que sa mort n'est qu'une étape dans sa vie, qu'une étape dans la grande épopée du peuple de Dieu. Et sans sa mort, il n'y aurait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu d'espoir, et nous ne serions pas ici. mais quand on apprend à laisser aller, on peut découvrir qu'il est possible avec le temps de savourer les fruits au temps de la récolte. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutiez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Particulièrement notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine quand il n'y a pas de pépin technique. Le lien se trouve en haut, en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Au revoir.